Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Therapy, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui nous attend ce vendredi 6 septembre 2024, quelles sont les énergies, les messages pour nous aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2024. Alors, vous êtes sur le tirage général, je vous rappelle que je réalise également un tirage sentimental tous les jours, donc vous pouvez le retrouver dans la playlist, dans l'onglet les matinales. C'est parti, tirage général, vendredi 6 septembre 2024, tirage valable pour toutes les personnes qui vont regarder cette chaîne. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? A quoi vous pensez ? On vous parle d'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Vous êtes en train de penser que vous pourriez peut-être mettre vos dons, vos capacités en place pour les autres. Vous êtes en train de gagner de l'estime. Nous sommes en train de gagner de l'estime de soi. En train de prendre confiance en nous. On est en train de vouloir donner... Comment je vais dire ça ? Donner aux autres. Et quand on donne aux autres, ça nous fait du bien et ça nous permet d'avoir une meilleure confiance en nous-mêmes, une meilleure estime de nous-mêmes. C'est aussi peut-être l'occasion d'aujourd'hui de vraiment faire les choses que l'on a envie de faire. De respecter ce que l'on pense, qui l'on est. Et en se respectant, on gagne d'autant d'estime de soi. Ce qui veut dire qu'on ne s'aide peut-être pas aux personnes... Ce n'est pas celui-là que je vais prendre tout de suite. C'est celui-là. Qu'on ne s'aide peut-être pas aux injonctions de certaines personnes, que l'on va peut-être préférer faire telle ou telle chose. Bon, on vous dit qu'il y a de multiples chemins, que pour gagner en confiance qu'on estime de soi, on a plusieurs possibilités. On peut avoir, je ne sais pas, un travail qui nous plaît et des activités à côté qui nous donnent vraiment plaisir, dans lesquelles on s'épanouit, on a envie de donner de soi, d'apprendre, etc. Et ça nous donne beaucoup de beaux moqueurs. On nous dit qu'on a peut-être aussi beaucoup d'obligations, beaucoup de choses de contrariétés, de choses obligatoires à faire. Aujourd'hui, des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Mais finalement, on se rend compte à la fin de la journée qu'on est bien contente. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme. Vous adaptez mes propos en genre et en nombre. Qu'à la fin de la journée, on est bien contente que toutes ces choses aient été faites. Et on est fiers de soi. On est fiers d'avoir pu réaliser tout ça. On nous dit que l'autre en face... Alors, soit on essaye de voir clair dans une situation. Soit c'est l'autre en face, la personne en face ou une personne en face qui essaye de voir clairement les choses, de voir clairement la situation, de voir ce qui s'y passe. Alors, peut-être en nous observant de loin, peut-être en réfléchissant, peut-être que c'est nous qui observons certaines personnes de loin, comment les autres agissent, comment les autres ont fait pour réussir à avoir une confiance en eux, à se développer, etc. On est peut-être dans l'observation de tout ce qui peut se passer, de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On est en train d'étudier. Alors, on a peut-être aussi envie de regarder des guidances, d'avoir des réponses par les lectures de cartes ou des arts divinatoires différents. On est peut-être en train de chercher des solutions différentes en se penchant vers des thérapies alternatives, etc. On essaye d'y voir plus clair dans tous ces chemins qui se proposent à nous. On essaye de savoir, de voir clairement le chemin à prendre. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit ? On nous parle de schéma répétitif. On nous dit que depuis le printemps, on est dans des schémas répétitifs. On revit encore le même cycle, toujours, et encore, et encore, parce qu'on n'a pas compris la leçon. On prend de multiples chemins, mais finalement, on a l'impression de prendre des chemins divers et variés. Mais ça nous amène toujours la même expérience. Et tout ça, c'est fait pour faire travailler l'estime de soi, pour nous apporter plus d'estime de nous-mêmes, plus de confiance en nous. Et ce n'est peut-être pas ce qui est en train de se passer. Là, avec la répétition des schémas, on a beau, je ne sais pas, essayer différentes choses, différents métiers, de passer plusieurs examens, ou de repasser sans cesse le même examen pour essayer de l'avoir, ou je n'en sais rien. Peut-être d'essayer aussi de rencontrer une multitude de gens pour essayer de rencontrer la bonne personne, ou ce genre de choses. On a beau multiplier les occasions, on s'aperçoit que finalement, toutes les relations que l'on a, tout ce que l'on essaye de mettre en place, ça revient toujours à la même chose, au même... Ouais, à la même conclusion. Donc, du mal à comprendre, du mal à savoir ce que l'on doit faire autrement. Alors, il y a certainement quelque chose dans notre mode de fonctionnement qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, qui n'est pas pour le mieux dans cette situation, sinon on ne vivrait pas en boucle. C'est comme un jour sans fin. On a l'impression de vivre toujours la même journée. Donc, on est coincé dans ce cycle, mais on est en train de s'apercevoir, on est en train de bien regarder, de se dire, mais en fait, je vis ça depuis déjà pas mal de temps. Donc, j'ai peut-être quelque chose à changer dans mon comportement pour que ces schémas répétitifs cessent. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. On vous dit que, bon, on est peut-être dans des schémas répétitifs depuis le printemps, parce que aussi, l'âme sœur, notre âme sœur n'est pas prête. Elle est peut-être en préparation, elle est peut-être en train de voir que, effectivement, elle n'est pas encore tout à fait prête à être avec nous, dans nos énergies, auprès de nous. Elle a des choses peut-être à faire, elle est peut-être en train de s'apercevoir déjà que c'est notre âme sœur. Elle est peut-être en train de changer, de bouleverser sa vie, de faire des prises de conscience, d'avoir des prises de conscience, etc. pour venir vers nous, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas prête. On vous parle de 4 mois. Peut-être attendre 4 mois ou ça fait 4 mois que l'on a rencontré cette personne et cette personne n'est toujours pas prête. Et donc, nous, on tourne en rond, on tourne ici comme un poisson rouge dans son bocal. on est coincé, on est bloqué parce que cette personne ne peut pas, ne veut pas avancer, n'est pas prête pour ça. Ok. Est-ce qu'on a un autre message avec cette aura ? On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a peut-être une troisième énergie. Alors, ça peut être une autre personne, ça peut être un compagnon, une compagne, un mari, une femme, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi des enfants, des parents, des amis, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un collègue, quelqu'un qui tourne autour de cette personne et qui empêche cette personne de voir clairement les choses. Ça peut être aussi quelqu'un dans sa mémoire, quelqu'un de nostalgique qui pense à une personne du passé, par exemple. Donc, ça peut être ce genre de schéma-là. Ok. Alors, hop, au niveau quotidien, famille, ressources, amis, qu'est-ce que l'on vous dit ? Au niveau quotidien, famille, ressources, voilà, j'ai trop de cartes. On parle de la nativité, j'ai vu la nativité poindre, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive vers nous. On a la destinée et on a l'étoile de l'homme. on nous dit aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui qu'au niveau ressources, on va avoir les clés et on va passer à l'action. On ne va pas rester dans ces schémas répétitifs. On va se dire, moi, c'est ok, j'ai compris, j'ai vu, je suis dans les schémas qui se répètent sans cesse. Eh bien, je vais agir. Je vais agir autrement. Je vais passer à l'action. Il y a une progression. Un, deux, on progresse, on évolue, on grandit, on change les choses pour changer le résultat. Donc, on trouve des solutions en soi-même. On trouve des solutions dans le quotidien pour, je ne sais pas, changer notre façon de faire, de vivre, de penser, pour évoluer, pour avoir des solutions plus simples et qui nous correspondent. On s'occupe peut-être, on s'active, je ne sais pas, on trie dans la maison, on fait du rangement, on a des activités. J'ai l'impression ici qu'on est très, très actif. On ne reste pas à rien faire. Même si on a l'impression d'être bloqué, eh bien, justement, on va agir beaucoup plus que d'habitude pour se défaire de cet emprisonnement, de cette impression d'être bloqué dans une situation. Est-ce qu'on a un autre message ici ? Alors, avec la clé, on peut parler peut-être d'un achat de maison, de quelque chose à voir avec une maison. Une maison. Départ, la nativité. Elle revient, cette carte de la nativité. On vous parle peut-être, on nous parle peut-être ici d'un déménagement, d'un voyage vers quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ aujourd'hui. On a un nouveau départ. On a un... On trouve des ressources nouvelles pour aller vers ce que l'on veut, pour sortir un peu des questionnements, des doutes, des angoisses. Et on voit que ça nous réussit d'être dans ces actions parce que ça nous permet de construire quelque chose de nouveau. C'est très positif. On va être dans vraiment une humeur joyeuse, positive, parce que, ben voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce au niveau matériel, au niveau quotidien. Alors, peut-être un déménagement, un emménagement, peut-être, je ne sais pas, un nouveau travail, quelque chose, un déplacement à venir, quelque chose qui nous amène ailleurs. Ok. Alors, comment on voit la suite ? On vous parle de ressources. On nous dit qu'on est très penché sur ce qui pourrait nous apporter de nouvelles ressources, alors qu'elles soient financières, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient au niveau de la santé, peu importe. On se penche sur ce qui pourrait nous apporter un plus parce que, ben voilà, c'est la rentrée, on a peut-être envie de faire des plans pour l'année qui vient, donc peut-être envie de savoir quelle va être notre santé financière, notre santé au niveau de notre énergie, de notre corps, et on va affirmer, on va affirmer que c'est telle ou telle action que l'on doit mener, que l'on doit faire pour se sentir mieux. Il y a peut-être aussi ici besoin de manger plus de fruits, de légumes, besoin de prendre plus de tisane, de boire plus, de drainer son corps, peut-être besoin... Moi, je sens qu'on a beaucoup douté et que maintenant, on est en train d'essayer de s'affirmer pour travailler sur cette estime de soi et je pense que ça va être un travail qui va être non pas que aujourd'hui vendredi 6 septembre mais qui va être un travail de longue haleine parce qu'on a besoin de reprendre confiance en nous après ce qu'on vient de vivre et que le quotidien va nous y aider et le sentimental va pour l'instant pas trop donc on va se fixer sur le quotidien pour dire au moins ça je vais travailler dessus si j'ai envie de déménager je déménage si j'ai envie de faire des travaux je fais des travaux si j'ai envie je sais pas de cuisiner de faire du jardin de rentrer du bois de je sais pas quoi faire de tourner la pelouse je sais pas quoi je le fais et j'ai l'impression comme ça de commencer un nouveau cycle de me lancer de vraiment m'intéresser à mon univers et ça me fait du bien ok alors quels sont les défis pour aujourd'hui quels vont être les défis pour aujourd'hui alors les défis pour aujourd'hui le ou les défis on vous parle de la générosité alors c'est pas parce que l'on est coincé dans une situation qu'on ne peut pas être généreux qu'on ne peut pas être ouvert à donner aux autres c'est pas parce qu'on s'occupe de soi qu'on a envie ici d'être tourné vers un quotidien un domaine matériel que l'on ne doit pas être tourné vers les autres en fait ce qu'on fait au niveau je sais pas si on est en train de nettoyer un jardin par exemple c'est pour soi on commence par soi par le faire parce que ça nous fait plaisir parce que on va avoir de jolies plantes ça va être agréable à la vue mais ça va pas être forcément agréable que pour nous ça va être aussi agréable pour les autres peut-être qu'on pourra même donner des bouquets de fleurs aux voisins aux amis aux personnes chez qui on pourra se rendre etc donc voilà commencer par soi c'est aussi avoir la possibilité d'être généreux aussi avec les autres par la suite donc ne pas oublier ce côté de générosité quels sont les imprévus pour aujourd'hui les inattendus pardon les inattendus le cadeau la surprise pour aujourd'hui quelle est-elle la surprise l'inattendu on parle de l'enfant intérieur mère intérieure innocence douceur tendresse aujourd'hui on va recevoir de la douceur de la tendresse on va être dans une journée où on va prendre soin de nous où on va nous apporter vraiment on va s'occuper de nous on va prendre du temps pour nous apporter cette tendresse et cette douceur dont on a besoin donc c'est plutôt pas mal et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas on va donner un dernier message avec le petit oracle des archanges qu'est-ce qu'on nous dit est l'archange Gabriel sagesse et intégrité l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de la vie divine qui se cache derrière c'est ce que je vous disais tout à l'heure de bien regarder ce qui s'est passé d'essayer de voir que personne n'est là pour être agressive ou méchante vis-à-vis de vous mais ce sont des personnes qui sont là pour vous faire travailler et que ce qui s'est passé avec ces personnes là dans cette situation là bien si vous ne la comprenez pas c'est qu'il y a besoin de s'arrêter de la regarder et d'essayer de voir quel est l'enseignement derrière quelle est la leçon que les anges ont voulu nous faire comprendre et que c'est passé par cette personne là mais ça aurait pu passer aussi bien par une autre etc et que si on ne la comprend pas de toute façon cette leçon va être encore reproposée par d'autres situations par d'autres personnes donc autant prendre un petit peu de temps pour se pencher vers cette situation ou cette relation et essayer de la comprendre voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que cette lecture vous aura parlé guidée n'hésitez pas à la commenter partager liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très bientôt merci au revoir